Et voilà, nous en sommes de retour, bien sûr, entre nous. Et on va tout de suite, mesdames, messieurs, si vous voulez, aborder la question du continent africain. J'ai envie de parler du continent africain parce que mes deux invités, bien sûr, Saramandit Touré de Guinée, absolument, et M. Ossiné-Mégard d'Algérie. Vous êtes tous les deux, messieurs, des ambassadeurs d'un continent qui a besoin et qui demande d'avoir la parole. J'aimerais pour commencer, même si vous êtes ambassadeur et êtes habitué à prendre la parole au nom de votre pays, l'importance pour l'Afrique de prendre parole. Je vais peut-être commencer avec M. Touré. L'importance de prendre parole. Oui, en d'autres mots, de donner la parole à l'Afrique. C'est important que l'Afrique prenne parole, non? Absolument. C'est d'autant plus important que l'Afrique, un vaste continent, a été au cours des siècles le continent le plus dominé au monde et dont les pays apparaissent aujourd'hui comme les plus jeunes puisque indépendants seulement depuis le début des années 60. L'Afrique doit prendre la parole parce que l'Afrique a effectivement un message à transmettre. L'Afrique a un passé qui est tout à fait singulier au sein de la communauté internationale. L'Afrique doit prendre la parole parce que les pays du continent, justement, ont besoin de faire entendre leur voix, de faire entendre les voix de leur peuple. C'est vrai ce que vous dites pour l'Afrique, qu'on appelle l'Afrique noire. C'est vrai pour l'Afrique du Sud. Bon, c'est vrai aussi pour l'Afrique du Nord. Et M. l'Ambassadeur d'Algérie, la parole est aussi à l'Afrique du Nord, qui est un peu plus proche de l'Europe, un peu plus proche de l'Asie, mais, ou du Moyen-Orient à tout le moins, la parole là aussi doit être prise. Vous savez, l'Afrique est un continent en cohérence qui s'intègre dans une démarche unique et particulière. C'est un continent en devenir, c'est un continent en émergence. N'oublions pas que l'Afrique est le berceau d'humanité. C'est un ensemble de valeurs intrinsèques extraordinaires. C'est un continent qui a connu les méfaits de la colonisation et qui, aux indépendances, a su s'approprier son développement et son avenir à travers des efforts gigantesques pour répondre d'abord aux aspirations de ces populations, essayer de régler un certain nombre de tensions liées justement à la période coloniale. Et c'est pour ça qu'il s'est embarqué dans une démarche extrêmement cohérente qui vise à l'intégration du continent. C'est intéressant et c'est drôle parce que vous parlez le même langage, l'intégration, l'OUA, etc. C'est les différents organismes aussi auxquels vos pays respectifs font partie. J'aimerais ça qu'on aborde justement parce que vous êtes à cette antenne et à cette émission pour venir nous parler, bien sûr, de votre contribution dans le cadre du 150e anniversaire du Canada, votre contribution à la journée africaine qui a lieu le 24 mai. Bon, ceci étant dit, ce n'est pas une première, c'est plusieurs fois que vous le faites. Habituellement, c'est le 25 mai d'ailleurs. Mais c'est bien sûr dans cette perspective-là que s'installe cette discussion. Mais j'aimerais peut-être que vous me définissiez maintenant, en 2017, ce qu'est, par exemple, la Guinée. Si je me tentais de situer la Guinée, de me faire une image de la Guinée présentement, quelle image vous me donneriez, M. l'Ambassadeur, de la Guinée? La Guinée est le pays qu'on appelait pendant la colonisation Guinée française et qui aujourd'hui s'appelle République de Guinée. Contrairement à ce qu'il y avait avant, il y avait la Guinée. Il y a toujours la Guinée-Bissau, il y a la Guinée-Équatoriale, qui était respectivement sous domination portugaise et espagnole. Et espagnole, c'est ça, effectivement. Mais on nous demande parfois, même quand on dit qu'on est de la Guinée, on vous dit si c'est la nouvelle Guinée, qui n'est pas du tout sur le continent africain. Absolument. La République de Guinée, donc, accède à l'indépendance, donc, était une colonie française, je le rappelle, accède à l'indépendance le 2 octobre 1958 et dans des conditions tout à fait particulières. Bon, je ne parle pas de l'Algérie. L'histoire de l'Algérie, vous la connaissez peut-être beaucoup mieux dans le cadre de la décolonisation en Afrique en général. Mais la décolonisation de la Guinée, dans ce qu'on peut appeler l'Afrique subsaharienne, est particulière aussi parce qu'elle a été marquée par un fait tout à fait singulier à la suite du programme lancé par le général de Gaulle, qui était le chef de la France d'alors, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, de décoloniser, mais en proposant toujours une communion, une communauté de destin entre les colonies africaines et la France. Ça voulait dire quoi ? Garder un lien. Pardon. Garder un lien. Exactement. Pas simplement garder un lien, nous devrions devenir des citoyens de seconde zone, des citoyens français, mais de seconde zone. Tout à fait. C'est cette communauté que le général de Gaulle a proposée au continent africain pour lui parler d'indépendance. Alors, il a proposé un référendum pour que tous les États et les colonies d'alors se prononcent en faveur de cette communauté ou contre la communauté. si tous les pays de l'Afrique subsaharienne ont voté oui pour adhérer à cette communauté, la Guinée a été la seule à dire non à cette communauté le 28 septembre 1958. Et le 2 octobre, la Guinée est devenue indépendante. Est-ce que je peux dire pour l'époque, M. l'Ambassadeur, que vous étiez un peu les Gaulois, le village gaulois, si je peux dire, le résistant, c'est jusqu'à un certain point. Nos parents, on nous a dit qu'on leur demandait à l'école, ils se levaient pour dire que les Gaulois sont nos grands-parents. Voilà, effectivement, tout à fait. Absolument. Je me tourne aussi vers l'Ambassadeur d'Algérie. Si j'avais à retenir une image, pour commencer la discussion, bien sûr, une image de l'Algérie rapidement, M. l'Ambassadeur d'Algérie. Écoutez, sans l'ombre d'un doute, l'Algérie est un pays majeur en Afrique, majeur par son histoire, majeur par son développement, majeur aussi par sa dimension extraordinaire. C'est le pays le plus grand d'Afrique, sur le plan de la superficie, et qui joue un rôle central dans la consultation du développement de l'Afrique, et qui est d'un apport extrême pour essayer d'assurer la paix et la stabilité sur le continent, et qui œuvre également, si vous voulez, à créer des convergences, pour que le continent se hisse au niveau des autres continents dans le monde, à travers l'appropriation des valeurs républicaines, d'un sens sensible et substantiel, pour le développement, la prise en charge des préoccupations majeures des populations, et surtout la recherche de valeurs nouvelles, pour se hisser dans le domaine des droits de l'homme, le développement économique, de la promotion de la femme, du renforcement de la scolarité, et surtout pour que l'Afrique soit un continent qui reflète des valeurs universelles, et qui s'affirme sur la scène internationale, à travers un apport équilibré, majeur, pour apporter des solutions, aux défis mondiaux. Et l'Algérie est, en ce sens-là, un partenaire qui est africain à 100%, et qui a aussi d'autres convergences. – Voilà, intéressant. – Il y a une convergence, si vous le permettez, une convergence à la fois, nous sommes africains, nous sommes arabes, et nous sommes méditerranéens. – Et voilà, effectivement. – Ça fait beaucoup d'intelligence et beaucoup de capacité, et nous sommes fiers de représenter cette unité, et surtout, il faut que vous sachiez, l'Algérie a joué un rôle fondateur dans la libération du continent. Vous savez, l'Algérie, le peuple algérien a dû mener pendant 8 ans une guerre d'indépendance, comme une superpuissance, avec des sacrifices extraordinaires, ce plan humain. – Et si vous permettez, M. l'ambassadeur, je m'excuse de vous interrompre. – Si vous permettez, on a une petite pause à faire, et on va revenir, parce que je veux absolument, justement, arriver à cet état des choses, si vous permettez. – Avec plaisir. – Merci. Alors, mesdames, messieurs, on continue tout de suite notre entretien, bien sûr, après cette courte pause, et vous regardez exclusivement entre nous, à TV Rogers. – Les crises humanitaires frappent de plus en plus de gens à travers le monde. Heureusement, il existe des organismes pour leur venir en aide. Mais parfois, la demande est si grande que même avec la meilleure des volontés, on ne peut y arriver seul. Voilà pourquoi, au Canada, les associations se regroupent pour former la coalition humanitaire. Car ensemble, nous sauvons plus de vie. Exposés, discours, conférences. C'est à Podium que vous les retrouverez. – Il y a eu différents événements déclencheurs. – On se comprend qu'être artiste, ce n'est pas une genre du normand. – Podium, vendredi 18h sur TV Rogers. – Au cours d'un examen de routine, le pédiatre de notre fille a détecté un souffle au cœur. Nous avons pensé qu'une ECG confirmerait que nous n'avions rien à craindre. Mais nous avons été choqués par un diagnostic d'hypertension pulmonaire. – Les samedis matins, c'est fait pour jouer, pas pour les médicaments. – L'hypertension pulmonaire est une maladie des poumons rares qui peut être mortelle. L'HTP est incurable, mais des traitements sont disponibles. Parlez à votre médecin de l'HTP si vous ressentez ces symptômes inexpliqués. Ça pourrait vous sauver la vie. À la prochaine émission de Viens que je te raconte, on reçoit Mme Andrée Dufort dans la maison Dufort. On vous attend. Viens que je te raconte. Mercredi 20h30 sur T.B. Rogers. – De retour entre nous et nous sommes toujours en compagnie de deux ambassadeurs fort intéressants. J'espère que vous nous avez suivis lors du premier segment, mesdames, messieurs. Bien sûr, ça ramène du touré de Guinée et M. Ossine Mégard d'Algérie. Messieurs, on est ici pour parler, bien sûr, de la contribution de vos pays lors de cette fameuse journée du 24 mai, qui est une journée consacrée à l'Afrique. Si je vous demandais, M. Mégard, par exemple, si je vous demandais ce que vous apportez durant cette journée ou pour cette journée-là, vous apportez votre pays, bien entendu, vous apportez votre culture, vos danses, votre aspect socio-économique, est-ce qu'on peut pointer un peu particulièrement ce que vous comptez nous apporter? Absolument. Il faut que vous sachiez que l'Afrique a une tradition, à travers ses missions diplomatiques étrangers, de fêter l'anniversaire de sa création. Vous savez, l'OUA a été créée en 1963, a été suivie par une réforme fondamentale en 2002 avec la création de l'Union africaine, qui est une organisation panafricaine, avec des institutions politiques, économiques, sociales, judiciaires. Donc, c'est une architecture globale qui s'est bâtie pour que le continent ait une voix qui s'entende à travers le monde et aussi qui puisse dépasser un peu certains problèmes qui sont liés à des situations un peu particulières. Ce qui est remarquable, c'est que cette année, le Conseil des ambassadeurs africains a décidé, de manière unanime, d'inscrire cette célébration dans un événement, marqueur, déterminant historique, qui est la célébration, quand bien absolument, donc, si vous voulez, les missions diplomatiques africaines, l'Afrique tout entière, l'importante diaspora africaine au Canada, se réjouit de partager avec vous cette date historique. Et nous avons voulu le marquer à travers des manifestations, en coopération notamment avec la municipalité d'Ottawa. Nous organisons deux catégories d'événements, un événement qui est ouvert, qui est public, qui permettra aux populations canadiennes et africaines d'assister à des programmes pendant toute la journée, le 24, et évidemment, le soir, à partir de 18h, ça sera plus solennel, il y aura une réception officielle, où il y aura des interventions d'invités politiques canadiens, de membres de l'Association civile canadienne, pour aussi créer ce qui est absolument nécessaire. Ce que vous savez, c'est que l'Afrique est déjà au Canada. Il y a une très forte diaspora africaine, c'est une diaspora de qualité, qui est à la fois anglophone, francophone, hautement diplômée, qui s'est parfaitement intégrée dans la société canadienne. Il réside principalement au Québec, en Ontario, en Alberta. Ce sont beaucoup de success stories, et il participe, si vous voulez, au développement et à l'histoire de ce Canada. Il apporte aussi sa touche particulière pour renforcer l'élément socle du Canada, sa diversité. Et je crois que c'est une satisfaction remarquable de dire que l'Afrique, les Africains, les Africaines sont présents au Canada. Et par ailleurs, n'oublions pas, le Canada est présent en Afrique. En Afrique aussi, absolument. Il y a par ses ambassades, par ses investisseurs, par sa coopération. Et je crois que les relations entre l'Afrique et le Canada sont marquées du saut distinctif de la haute qualité. Il y a, je dirais, une passion partagée entre l'Afrique. Un amour partagé, exclusif, vous savez, mais raisonnable entre l'Afrique et votre pays, ce qui est extrêmement réconfortant et agréable. Tout à fait. Ces 30 pays-là, bien sûr, M. Touré, ces 30 pays-là vont faire partie de cette organisation, de cette journée-là, vont être représentés dans cette journée-là. La Guinée, en tant que telle, apporte-t-elle ses danses, sa culture, sa jeunesse, son aspect socio-économique, pourquoi pas? Est-ce que ce sont les quatre aspects que l'on va retrouver, justement, dans votre contribution à cette journée-là? Oui. D'abord, je voudrais dire que je fais mienne toutes les déclarations faites par M. Lamassade d'Algérie. Ce qui est normal, parce que vous travaillez dans la même organisation. Exactement. L'organisation de la journée de l'Afrique au Canada, traditionnellement, ça se fait par l'ensemble des pays représentés ici, au niveau diplomatique. Bien sûr, à travers également la diaspora, la très importante diaspora africaine au Canada. Pour ce qui concerne la participation de mon pays, la particularité de cette année, enfin, la particularité traditionnellement, c'est son apport, justement, sur ses plans culturels. Les percussions de Guinée sont connues à travers le monde depuis les années 1960, comme étant les plus grandes, parmi les plus grandes, les ballets africains de Guinée, les ballets Yoriba, sont faits. Toutes les grandes scènes de ce monde sont connues. Donc, il y a des percussionnistes guinéens ici présents au Canada qui participent souvent aux animations des Journées de l'Afrique. Ils sont d'ailleurs avec des percussionnistes canadiens. C'est un groupe vraiment de champions intégrés, vraiment formidable d'hommes et de femmes, guinéens et canadiens. Mais il y a également l'art culinaire guinéen qu'on apporte, et comme tous les pays d'ailleurs, apportent chaque année à l'organisation de la Journée de l'Afrique. En dehors de cela, la particularité de cette année est que, comme M. l'ambassadeur l'a rappelé, dans le cadre de l'organisation de l'Unité africaine créée le 25 mai 1963 et de l'Union africaine en 2002, il y a ce qu'on appelle une présidente tournante entre les chefs d'État africains assumés par chaque pays. Cette année, donc, c'est le président de la Guinée, le professeur Alpha Kondé, qui assure la présidence tournante de l'Afrique, de l'Union africaine. En tant que tel, l'ambassadeur de Guinée, ici, assure la présidence tournante aussi de l'organisation ici, même si le groupe africain est organisé par un bureau exécutif présidé par le doyen, un vice-doyen et d'autres membres dans ce bureau. Mais même si l'ambassadeur du pays qui assure la présidence n'est pas membre de ce bureau, il assure la représentation du président de l'Union africaine ici au Canada et en tant que tel, peut ou doit inviter certaines personnalités à prendre part à la célébration de la Journée. Ce que nous avons fait d'ailleurs en adressant au nom du groupe une lettre au président de la Commission de l'Union africaine qu'on a invité à prendre part à la célébration de la Journée cette année ici au Canada. C'est fantastique, messieurs les ambassadeurs. Écoutez, j'invite bien sûr la population, comme vous le disiez, M. Mégaard, à assister à cette fameuse journée du 24. Et en mon nom personnel, je vous souhaite beaucoup de plaisir. Je pense que c'est ça aussi qu'il faut se souhaiter. Bien sûr, des relations, des échanges, mais aussi beaucoup de plaisir pour cette journée. Merci, M. Samaranditouré de Guinée et M. Ossine Mégaard d'être venus à Entre nous au plaisir de se recroiser le 24 entre autres. Merci à vous. Merci. Alors, mesdames, messieurs, bien sûr, vous l'aurez compris, vous regardez Entre nous exclusivement à TV Rogers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada